Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tout simplement parler d'une fourmi que je pense que... Il y en a qui ont envie de l'avoir en captivité, il y en a qui n'ont pas du tout, mais pas du tout, mais quand je vous dis pas du tout, envie de l'avoir en captivité Et je pense que moi, c'est plutôt du deuxième avis Je vais tout simplement vous parler de la Paraponera Tlavata Plus précisément, la fourmi balle de fusil Voilà, je pense qu'on la connait tous, on en a forcément tout le temps entendu parler Que ce soit aux médias, que ce soit en regardant des vidéos YouTube Donc voilà, je vais tout simplement vous en parler aujourd'hui Avant que la vidéo ne commence, j'aimerais tout simplement remercier tous ceux qui s'abonnent Et continuer à vous abonner, à faire comme eux, merci du fond du coeur Et je voulais aussi vous dire, désolé pour la qualité du son Je sais pas si il y a une réelle différence, mais je suis un peu malade, j'ai mal à la gorge Donc j'essaie de vous faire quand même du contenu Bien, pour que tout simplement vous puissiez être tranquille Et donc voilà Et donc le truc, c'est Voilà, donc on n'hésite pas à continuer à s'abonner Et surtout que, si je trouve au moins deux gynes dans la nature Enfin, si je trouve deux gynes les mêmes Et bien tout simplement, je vous en ferai gagner une C'est mon petit moyen de vous dire merci Donc voilà Donc, au niveau de cette fourmi qui est déjà énorme Car elle fait à peu près 3 cm de longueur Je sais pas si vous vous en rendez compte Prenez une réelle Vous tracez peut-être un petit trait de 3 cm Et vous vous dites Ok, bon bah ça c'est une petite fourmi Moi ? Moi ? Ouais ouais ça fait flipper Personnellement c'est pas... Franchement je kifferais pas les avoir dans mon lit Vraiment c'est pas... C'est pas vraiment... Enfin je sais pas Je suis pas ouf, pas fan Tu vois Donc je vais tout simplement vous parler De quelques petites conditions d'élevage basiques Pour tout simplement maintenir ces fourmi Déjà, la première chose à faire Est de tout simplement avoir beaucoup d'espace Donc un terrarium, c'est très bien Il faut dans tous les cas un terrarium pour cette espèce Donc je pouvais je pense la mettre en terras Ce qui est bien aussi je pense C'est pouvoir la mettre dans des très très gros tubes De compartimenter par exemple de chez fourmium Les tubes en plâtre Et prendre le plus gros diamètre possible C'est énorme tout simplement Et tout simplement Bah le but C'est De Pardon C'est de mettre énormément d'humidité dans le tube Car elles sont dans... Elles habitent dans... Enfin elles sont dans la jungle Il est dans la jungle Il fait généralement Il fait chaud Et il y a beaucoup d'humidité Donc voilà Donc n'hésitez pas déjà C'est à les mettre en terras Et deux Dans un truc Où il y a pas mal d'humidité Plus de 80% A peu près de 80% C'est généralement ce qu'il faut Ensuite Au niveau De l'alimentation Bah tout simplement Ces fourmis Mange tout simplement Des insectes Pas de liquide sucré Que des insectes Et le mieux Tout simplement C'est de leur donner du vivant Parce que le mort Bah ça va Entre guillemets Ça va pas être Abusant pour elles Tu vois Donc le mieux qu'il faut faire C'est de leur donner du vivant Pour qu'elles puissent chasser Et je parle pas d'une petite Oh un petit verre de farine Vous pouvez leur donner ça Mais essayez de trouver des trucs Assez gros Donc par exemple Des criquets Si vous trouvez des petits criquets Tac Vous les mettez Dans leur ADC Dans le terrarium Vivant Et vous laissez tout simplement Les paraponeras Clavata Faire le travail Ensuite Elles les attraperont Une fois qu'elles les ont attrapées Elles les tueront C'est fini pour le criquets Donc tout simplement C'est une fourmi Qui est assez Connue Par son nom Donc la fourmi Balle de fusée On se demande pourquoi Parce qu'à peu près Comme ce serait une légende Mais bon Maintenant c'est plus trop une légende Il y aurait tout simplement La sensation De recevoir Enfin la piqûre Est équivaut Avoir la sensation De se prendre une balle Donc déjà Pour vous dire A peu près la douleur C'est l'une des plus grosses C'est l'une des plus grosses douleurs Qu'on peut avoir Au monde Je crois Une piqûre De cette fourmi Est équivaut A 30 fois plus puissante Que celle d'une guêpe Donc déjà Moi je trouve Qu'une guêpe Ça fait quand même Un peu mal Ça fait quand même mal Ça fait limite Monter les larmes aux yeux Mais alors Tu prends Un truc de paraponner T'es finito mon pote T'es finito Là t'es KO Là 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 Pendant Pendant Un petit temps Là T'es Hum Hum J'ai mal Donc généralement La piqûre Après il faut compter A peu près 24 heures Pour que la douleur Parte Donc voilà Sachant que c'est Donc elles injectent Le venin Et le venin Ce qui est bien De faire Quand vous l'avez C'est de bouger Quand vous faites piquer Essayez de bouger Essayez de bouger Par exemple Bah tout simplement Pour faire Circuler le venin Dans votre corps Et qui s'évaporera Ensuite Via du coup La transpiration Donc voilà C'est C'est déjà pas mal De trucs comme ça Des petites choses comme ça Bien sûr Malheureusement On peut avoir Des Des réactions allergiques Donc des réactions allergiques Qui peuvent être mortelles Je tiens à souligner Donc voilà Quand on prend Une paratonera Une ponérine En général C'est pas Si on les prend pas Pour les Bah pour le fun Enfin on prend Pour essayer De les avoir Mais c'est pas un jouet C'est pas comme si Vous prenez Dans tous les cas Une messorce Ça va pas être Hyper simple Donc loin de là Donc dites vous Que c'est pas la petite fourmi Si elle te grimpe sur la main Tu vas être Ah bah attends Je vais la prendre Je vais la mettre Dans la décennie Non Là si elle te grimpe sur la main Mon pote T'as intérêt A vite la dégager Sinon Sinon je vais passer Un sale quart d'heure Un sale 24h Pardon Donc voilà Ça c'est important Donc il y a plusieurs Petits trucs comme ça Je vous invite A regarder des vidéos Sur les ponérines Sur les paraponérates Avec l'avatar Il y a des trucs Super intéressants Des petits reportages On voit tout simplement Les trucs ancestrales Dans la jungle Et tout simplement Car ça sert aussi De rituel Pour montrer que t'es un homme Bah tu dois survivre A peu près En fait Ils t'enfilent un gant Ou dedans T'as des ponérines Donc t'as 120 insectes Et en fait Ils arrivent à bloquer les fourmis Donc en fait Il y a juste L'abdomen Qui est Et tac Et donc tu mets ta main Et voilà Bah tu te fais un peu piquer Donc il y a 120 insectes Dans chaque gant Et il y a des gants Sur les deux mains Donc voilà Donc généralement Bah tu dois Tu dois sacrément Avoir mal Et ils font à peu près Ça de À peu près 20 fois Dans leur vie Pas une fois 20 fois Donc le nombre De piqûres qu'ils prennent C'est juste énorme Et enfin Franchement Ils sont très très courageux Comparé à Je pense à Un mec de stage là Qui au même nombre De piqûres Pourrait mourir Tout simplement Faire une crise cardiaque Et mourir Tout simplement C'est probable Donc voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi C'est un immense plaisir De vous la tourner Un immense plaisir De vous apprendre Aussi Sur cette espèce Qui est quand même Bien connue Mais méconnue En élevage Qui est très très peu répandue Voir Quasi personne Les ont Donc voilà En tout cas Si la vidéo vous a plu On n'hésite pas A s'abonner Go les 25 abonnés Merci du fond du coeur A tous ceux qui s'abonnent Et on n'hésite Tout simplement Pas à Allez On essaye de faire Les 10 likes Sur cette vidéo Ça me ferait juste Trop trop plaisir Merci à toutes Pour votre attention Et votre fidélité Et passez un bon week-end Allez Ciao ciao Ciao